Bonsoir, excusez ma voix un peu enrouée et puis en direct ce vendredi soir à 18h pétante pour vous donner quelques actualités corbeilles et saunoises de l'activité municipale. D'abord un nouveau tableau dans mon bureau qui est celui que m'a offert le maire de Sieddenfingen il y a une quinzaine de jours lors de la venue de la délégation allemande. Et donc un clin d'œil à notre ami pour le remercier et nous avons la volonté vraiment de développer notre partenariat. On y travaille pour permettre à plus de jeunes et pas que jeunes allemands de venir à Corbeilles-Saônes et de Corbeilles-Saônois, de se rendre là-bas et d'inventer toujours plus pour l'amitié franco-allemande. Il y en a bien besoin dans le climat international que nous vivons. D'abord dire que je reviens sur le week-end dernier parce qu'on fait des choses exceptionnelles dans la ville et puis hop on passe à autre chose. Il y a eu cette marche contre le harcèlement, notamment le harcèlement scolaire. Et donc merci aux associations, à toutes les personnes qui ont permis à près de 300 Corbeilles-Saônois de manifester dans la ville. Ça devient une tradition, en tout cas un rendez-vous pour dire notre refus de la violence, du mépris, de la méchanceté. Et que la fraternité se doit vivre partout, notamment dès l'enfance, évidemment. Et donc on devient une ville. Il y avait des maires de communes voisines référentes pour faire du refus du harcèlement scolaire, une marque de fabrique, un engagement politique. Et donc merci aux associations qui ont organisé, avec le soutien de la municipalité, cette manifestation. Une pensée aussi pour l'association, la Team Zodiac, qui a organisé au Palais des Sports, jusqu'à 2h du matin, ce premier grand, 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 grande rencontre de MMA, sport de combat. Mais j'ai trouvé beaucoup de fair play dans une ambiance agréable, un Palais des Sports rempli. Et donc merci à l'association de développer cette activité à Corbeilles-Saône. Merci aussi et salue à Wali Tandia, qui est l'un des champions corbeilles-Saônois. Vous avez vu son visage et cette belle photo réalisée par Lionel Anthony sur tous les murs de la ville pendant un mois et demi. Et bien, donc, je salue tous ces sportifs. L'occasion de dire, d'ailleurs, qu'avec Rénal Jourdain, vendredi prochain, et bien à 18h30 à l'Hôtel de Ville, on tiendra notre promesse de saluer tous les champions corbeilles-Saônois, qui sont de plus en plus nombreux. L'actualité a été marquée et localement et nationalement avec le Congrès des maires à Portes de Versailles à Paris, où cette année, on m'a invité, merci à l'Association des maires de France, à un débat sur les enjeux de la démocratie locale. Mais ce fut surtout l'occasion pour des milliers d'élus de maires de manifester contre la prévision, la volonté du gouvernement de supprimer 5 milliards d'euros aux collectivités locales et notamment aux communes. Et donc, voilà, vous avez à Corbeillessonne un maire et une équipe municipale engagée pour dire, il n'est pas question de faire payer aux corbeilles-Saônois le déficit de l'État, l'allègement des impôts aux plus riches dans notre pays, qui fait qu'aujourd'hui, on aurait une dette qui grossit, et on demanderait aux services publics locaux, dont on a tant besoin, de se serrer la ceinture. Sachez que j'ai aussi manifesté lundi matin avec 300 élus du département. J'ai été reçu avec quelques maires par la préfète, et nous on a tous. D'ailleurs, qu'on soit de gauche ou de droite, dit à la représentante de l'État qu'il était hors de question qu'on fasse payer aux habitants, soit par de nouvelles augmentations d'impôts, nous ne le ferons pas, soit par la diminution des services publics, les errements du gouvernement Macron. Voilà, donc le Congrès des maires a été l'occasion de réaffirmer l'importance des plus de 35, 36 000 communes dans notre pays comme un socle de cohésion sociale et de réponse aux besoins des habitants. Donc on aura l'occasion, la bataille n'est pas finie, elle est aujourd'hui au Sénat, et donc j'espère que nous ferons entendre raison au gouvernement qui ne doit pas fonctionner, c'est 5 milliards d'euros. C'est pour Corbeil-Essone, rendez-vous compte, ce serait 2,7 millions d'euros, c'est vraiment impossible. Le froid, ma voix en est l'illustration, et donc je voulais ce soir remercier les agents des services techniques. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bashing contre les fonctionnaires, c'est vraiment pas juste. Beaucoup de bashing contre les maires, d'ailleurs aussi, beaucoup l'ont exprimé dans ce climat où le journal Le Monde titrait que le nombre de démissions de maires ferait craindre un clash démocratique. Ce n'est pas du tout mon intention de démissionner, mais au contraire d'avoir toujours plus d'énergie pour administrer Corbeil-Essone. Mais sachez qu'en tout état de cause, je voulais remercier. Les agents, rendez-vous compte, qui ont commencé à 19h hier soir, ont travaillé toute la nuit pour que ce matin, ce ne soit pas trop une patinoire partout dans Corbeil. Alors c'est ça qui est un peu fou. Il y aura toujours des habitants pour dire « Oui, mais ma rue, mon trottoir n'a pas été fait. » Oui, on fait avec les quelques dizaines d'agents qui sont dédiés à la voirie, qui se relaient. En tout état de cause, dégeler les rues à 3h du matin, eh bien tout le monde ne le fait pas. Je voulais remercier les agents du service public municipal. Voilà pour cette actualité. Dire qu'on a beaucoup de choses devant nous. Je redirai un petit mot aussi, parce qu'on en a beaucoup parlé avec Hélène Pavamani la semaine dernière sur cette extraordinaire aventure qui nous arrive avec la transformation de la chaufferie au Tarteret, puisque cette semaine, à peu près 60 architectes de renommée internationale sont venus pour prendre connaissance du dossier. Et il va y avoir une espèce de compétition pour retenir 3 architectes qui vont travailler avec vous, les habitants, pendant un an, pour magnifier ce bâtiment extraordinaire qu'on vous fera visiter et qui deviendra dans quelques temps un nouvel équipement culturel pour Corbeil et Sonne, pour les habitants des Tarterets, et aussi au-delà de Corbeil et Sonne. Dire que ce soir, toujours culture, eh bien, il y a une très chouette pièce de théâtre au théâtre à Corbeil et Sonne, 20h30, je crois, au nom du père. S'il reste quelques places, vous pouvez aller au théâtre ce soir. Dire que demain, nous continuons notre cycle de rencontres avec les habitants. À 10h, demain, c'est au tour du quartier de la Nacelle. On a dû annuler hier soir celle des Tarterets, vu les conditions météorologiques. Donc, demain, maison de quartier de la Nacelle, venez discuter avec nous. On est là pour vous écouter et trouver ensemble des solutions aux questions que vous nous posez. À midi, on inaugurera dans la foulée de cette réunion à la Nacelle le nouveau revêtement synthétique du CityStade, tant demandé par les jeunes. On sera content de marquer le coup demain. À 16h, il y a à la MJC une conférence gesticulée, moins c'est plus, avant le Black Friday à la maison de la transition écologique, qui vous invitera à découvrir l'économie circulaire. Lundi, dans le cadre de la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes, avec Monia Aïssa, on fêtera les deux angles observatoires de lutte contre les violences faites aux femmes à l'hôtel de ville à partir de 9h. Et s'en suivra, c'est la nouvelle affiche qu'il y a sur les murs de la ville, 16 jours d'activisme du 25 novembre au 10 décembre, en partenariat avec les associations locales, les services municipaux, de nombreuses initiatives vont être proposées sur ce sujet, et essentiel de faire reculer les violences faites aux femmes. Mardi, à 18h, il y aura avec Elsa Touré la dernière rencontre de l'hiver de la démarche « Réussir ma ville, réussir ma vie ». Formidable initiative qui permet aux jeunes de la ville de rencontrer les entreprises pour réussir leur projet de vie. Donc, elle se tiendra à l'Institut de formation, l'école d'infirmières, pour dire vite les choses, au Centre Hospitalier Sud-Francilien. Merci d'accueillir la rencontre. Et donc, vendredi, les trophées du sport à 18h30 avec Renal Jourdain à l'hôtel de ville. Voilà, merci pour votre écoute. Excellente soirée à vous et à vendredi prochain.